Je vous pose bien les enjeux, alors même s'il y a encore des tas de choses qui n'ont pas été dites. Il n'y a pas de genre à voir formidable, M. Pascal. Oui, alors plusieurs choses que j'ai notées dans les différents discours qui reviennent et qui sont essentielles. La première, c'est la confiance, la crise de confiance, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'accentue vraiment. Mais je vais y revenir après. La deuxième, évidemment, c'est la vérité. La vérité, et en fait, là, je vais être un peu iconoclaste et pousser les limites, c'est qu'en fait, on s'en fout de la vérité. Les gens s'en foutent. Les platistes, ceux qui pensent que la Terre est plate, ils sont très heureux de penser que la Terre est plate. C'est même jubilatoire. C'est une façon d'exister. C'est une façon de prendre la parole et de dire, ben ouais, moi, j'y crois. Et puis la vérité, je m'en fous. D'ailleurs, je vais créer ma vérité à moi. On va faire tout un socle avec des faux scientifiques, avec des faux instituts, des machins. Et ça existe depuis très longtemps. Les religions, d'une certaine façon, peuvent rentrer dans cette création d'une vérité alternative. Et la vérité n'existe pas, bien sûr. C'est un faisceau de réalité, de vérité, qui fait qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut exister. Et le danger démocratique, il est là dans le fait où, si les platistes sont 3 000, c'est rigolo. S'ils sont 300 000, ça devient compliqué. Et s'ils sont plus nombreux à vouloir s'enfermer dans une réalité alternative en disant que c'est bien ici que j'existe et c'est bien ici que j'ai, en fait, un sens et une existence visible. Vous avez le cas, d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes nous apprend beaucoup, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de fake news qui ont circulé, effectivement, sur les groupes Facebook. Parce que c'était une façon de dire, ouais, je suis content avec ça, tiens, et puis je vais le passer. Parce que la fake news, elle marche mieux que l'information classique, parce qu'elle fait appel d'abord aux émotions, à la colère, à l'affect. Enfin, c'est quelque chose qui fait réagir, c'est du stimulus. Et derrière, elle conforte parfois, ou elle permet de choquer, de dire, regardez, c'est quand même catastrophique et honteux. Et puis on s'en fout si c'est pas vrai. Parce que ce qui compte, c'est qu'elle soit là et que ça nous permette d'exister. Et pourquoi on est comme ça ? Il faut revenir à ce qu'est l'humain, en fait. Et je vais faire un petit coup de pub à un ami, Olivier Aubert, qui est chercheur et qui sort un bouquin qui s'appelle Anopticon, le 19 avril, qui est un chercheur en sciences cognitives, qui nous explique qu'il faut faire une bascule, en fait, pour comprendre pourquoi on en est là. Parce que l'humain, quand il commence sa petite vie dans les cavernes, quand il va commencer à créer la civilisation, le langage, etc., il se bat pas pour chercher de l'info. Non, il se bat pour donner de l'info. On est tous émetteurs d'informations et la lutte pour la vie, c'est de donner de l'info, c'est pas d'aller la chercher. Donc tout le monde, ici, vous êtes tous des médias. Et vous, vous donnez tous de l'information. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que vous allez construire votre vie, parce que sans ça, vous n'existez pas. Et le problème est là. C'est-à-dire qu'on pense que le citoyen responsable, raisonnable, éclairé des lumières, est là pour chercher de l'information, pour s'éclairer par l'information qui va être donnée. Mais comme je le disais en introduction, il s'en fout. Ce qui compte pour lui, c'est l'information qu'il va donner. Alors ce phénomène-là, qui existait, qui a toujours existé, il est catastrophique à l'ère des réseaux sociaux, parce qu'effectivement, on est capable, en tant que n'importe qui, de dire n'importe quoi, à un nombre phénoménal de personnes. Et alors phénomène, il faut quand même limiter les choses. À tous ceux qui ont envie de leur exprimer. À tous ceux qui... Voilà. Mais ça peut être phénoménal. C'est-à-dire que vous avez les Youtubers qui sont vus des millions de fois, regardez. Et quand on va sur Youtube, c'est incroyable, parce que vous avez la vidéo que vous êtes venu voir, et puis toutes les offres que vous avez à côté, vous avez Michel Onfray, les Reptiliens, enfin c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps des vidéos complotistes, quasiment. Alors ils ont dit qu'ils faisaient des efforts, mais on en est loin. Donc, et quand on en parlera après, du nombre d'heures de vidéos qui sont publiées chaque jour sur Youtube, c'est affolant. Donc on est dans un univers de la désinformation. On y navigue en essayant de donner son information, en essayant d'exister, et de manière la plus affirmative possible. Ce qui fait que le débat, il est de plus en plus loin, parce qu'on a ces bulles de filtres, aidées par les algorithmes d'ailleurs, et les plateformes ont un énorme rôle dans cette création de l'hystérisation du débat. Là où on avait un débat, où on pouvait se rencontrer, où on pouvait parler, où on pouvait à taille humaine échanger et s'entendre, le Café du Coin, la mairie, voilà, les plateformes de débat, on a en fait un lieu où on n'existe pas, puisqu'on est sous avatar, souvent, où on est en équipe. C'est-à-dire que tu parlais du gardien de but, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des équipes en fait qui travaillent. Moi j'ai eu affaire à des attaques d'extrême droite extrêmement virulentes sur Twitter. Les mecs arrivent, il y en a un, puis deux, puis trois, puis dix, puis cent, et voilà, donc là il faut être un Twitter pendant trois jours. Mais on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'après on peut dire à Twitter « je vais aller voir tous les comptes » et dire que voilà, mais en fait non, on n'a pas le temps de faire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de faire le boulot qui serait celui des plateformes si le boulot n'était pas fait. Mais comme on est des êtres humains et qu'on est fait comme ça, voilà, ça chasse en meute et ça fonctionne comme ça, et puis ça joue en équipe. Alors ça peut être rigolo, ça peut être extrêmement dangereux quand on arrive à être président des Etats-Unis. Mais le fait Trump, il nous dit aussi comment on est démuni face à ça. C'est-à-dire que Donald Trump, il arrive, il fait une campagne, c'est pour rigoler au départ. Il le dit clairement, enfin c'était vraiment pour dire « Obama, tiens, tu as l'heure de quoi je suis capable. » Il est élu. Mais il est élu parce que finalement toutes les conneries qu'il a pu dire ont été relayées en disant « regardez, il dit n'importe quoi ». Et malheureusement, ce n'importe quoi, c'était de la pub pour Trump. Et les mecs disaient « ah, il dit n'importe quoi, mais il est drôle ». Il y avait un côté entertainment, c'était la société du spectacle. On est au degré zéro de la politique, mais par contre à l'achèvement de la société du spectacle, qui fait que le clown est élu parce qu'il est clown. C'est le cas en Ukraine, où c'est un comédien qui se présente pour être élu. Et avant lui, il y avait Reagan, qui était moins drôle que Trump. On a des précédents, mais ça commence à s'accélérer beaucoup. Et ce qui est valorisé en fait dans l'information, c'est le côté sensationnel. Et plus Trump tweet des idioties, plus on est heureux parce que c'est incroyable. Regardez ce qu'il a tweeté. Alors on regarde le lendemain le tweet et c'est drôle. Et moi j'en ris, enfin je suis assez fan de Trump. Pas pour ce qu'il fait en politique, mais pour le personnage. Il m'amuse. Et je veux dire que c'est phénoménal ce qu'il a réussi à faire. Donc ça marche très bien pour lui. Et j'ai compris qu'il avait gagné en fait, quand un discours de Mélania Trump, c'était en juin, avant qu'il soit élu pendant la campagne, qu'elle avait copié mot pour mot sur un discours de Michel Obama, ce discours-là était vu dix fois plus que le discours de Michel Obama. Et là on dit, bon alors peu importe parce que c'était le même discours. Alors il y a ceux qui rigolent, mais il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui le voient. Et derrière l'algorithme fait qu'il va pousser ce contenu qu'est le contenu de la fake news ou de la rigolade ou du clown. Et c'est ce contenu-là qui marche. Et si on veut lutter avec les armes de la raison, contre ces chevaliers de la fake news, qui ont théorisé, Steve Bannon l'a théorisé, Trump dans sa campagne l'a théorisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'information et les caméras sur soi, autant il y a les cash parce que c'est comme ça qu'on va occuper le débat. Et nos politiques aussi, certains, ont essayé de l'imiter. Mais le problème est là, c'est que si on rentre dans le débat, il va falloir prendre du temps, il va falloir expliquer. On est dans la position de celui qui est contre, de celui qui va déjà expliquer. Donc déjà on n'est pas drôle. Déjà Jean-Faure, il n'est pas drôle lui, non, j'ai envie d'écouter l'autre. Et quand on est politique, on le sait bien. Donc on est dans la position, elle n'est pas, c'est pas celle de la lumière, c'est celle de l'ombre, c'est compliqué. Donc ça demande davantage d'efforts intellectuels et les gens sont plutôt feignants sur ce côté-là, tout le monde. Et même moi, je continue d'essayer de lutter quand des candidats aux européennes disent n'importe quoi, vous ne pouvez pas dire ça, mais ce n'est pas grave. Ils l'ont dit devant un meeting de gens qui étaient acquis à leur cause et derrière, adviennent que pourra. Donc ça ne sert à rien. Donc on n'a pas trouvé aujourd'hui les armes contre la désinformation. Alors c'est grave parce qu'on essaye de faire des lois, il va falloir punir, il va falloir interdire, il va falloir trouver. On n'a pas forcément les outils adéquats, c'est-à-dire que saisir la justice, qui sous 48 heures doit donner un avis, enfin d'ici là, la news a fait le tour du monde, c'est déjà trop tard. Et puis il y a le problème de la censure, de la libre parole. C'est-à-dire qu'une fausse information, elle a le droit de circuler. On va dire, je ne savais pas, j'étais de bonne foi. Finalement, quand j'ai partagé ça, le retraité de 73 ans qui va cliquer sur un truc en disant, je ne savais pas que c'était un site de fake news. Donc on ne va pas lui dire, c'est honteux ce que vous avez fait, vous avez propagé, puisque vous êtes nombreux à l'avoir fait, une fake news. On le fait de bonne foi. Ou même de manière jubilatoire, parce qu'on sait que c'est rigolo, ou qu'on va faire quelque chose, ou à des fins politiques de manipulation. Mais on n'a pas les outils, on n'a pas l'envie non plus, parce que c'est compliqué. Et tu disais, écrire un article, ça prend du temps. Faire justement cette neutralité de l'information, de dire, ça on est sûr, que c'est vérifié, qu'on a recoupé, qu'on a plusieurs sources, donc on vous l'offre à votre sagacité, faites-en ce que vous voulez, mais ça prend du temps. Or, ce boulot-là, personne ne prend le temps de le faire. Ou alors on n'a pas vraiment le temps dans sa journée. C'est-à-dire que si vous voulez vous informer aujourd'hui, il faut passer une heure, deux heures par jour à lire plusieurs sources pour avoir finalement une idée de ce que ce serait qu'un fait, d'actualité. Personne ne le fait parce que, à part si c'est notre métier, mais autrement vous ne pouvez pas le faire. Et donc c'est demandé beaucoup trop aux citoyens que de leur demander cet effort informationnel, sachant qu'il n'est pas naturel en plus, parce qu'à la base, ce qu'il veut, c'est lui être entendu, ce n'est pas aller chercher de l'info. Donc il faut trouver des solutions dans un monde où en plus la bulle informationnelle est en train d'exploser, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'informations à processer, produites, diffusées, c'est la première fois que l'humain a affaire à une telle masse d'informations. Alors il est en train de faire confiance à la machine humaine. Il se dit, vu que moi je ne peux pas, il y a les algorithmes, il y a les robots, on va filtrer tout ça, on va classer dans des cases. Or, là aussi, gros problème, bien cognitif, est-ce que la machine va nous donner des choses ou les algorithmes nous montrent ce qu'on veut vraiment chercher ? On s'enferme encore davantage dans une bulle informationnelle. Donc on va avoir ce problème, en fait, d'aujourd'hui, l'information qui est surproduite. On en a trop, parce qu'entre les fake news, vous avez aussi une information faite par des robots. Certains journaux américains, tout ce qui est sport, news de sport, etc., sont déjà faites par des robots. et on veut encore industrialiser davantage la production de nouvelles par la machine avec des humains qui n'ont déjà plus le temps de prendre le temps de s'informer correctement. Donc on va demander à des robots de trier de la news qui ont été écrite par des robots pour qu'éventuellement des humains les lisent. On en est là. C'est vicieux. C'est vicieux. Et c'est, bien sûr, au final, parce que les médias sont en crise depuis quelque temps maintenant, parce que le numérique a fait son travail, cette disruption, cette transition numérique, elle a été abordée difficilement par les médias, comme, et je fais un parallèle systématique avec l'industrie musicale. La musique, ça a été les premiers impactés. Mais les médias et les musiques, c'est un peu pareil. Vous avez en fait des monopoles de production et de diffusion de musique ou d'information. Donc ça va bien. Quand on peut produire des disques et les envoyer partout, produire des journaux et les envoyer partout, on gère toute la chaîne. Et arrive le numérique, et là, arrivent des groupes indépendants, des producteurs indépendants. On peut produire moins cher, on peut machin. Et puis après, on n'a même plus besoin de faire des disques. Tout ça passe par du numérique. Et donc, on perd complètement son business model. Et le temps de retomber sur ses pieds, c'est compliqué. La musique l'a fait en passant par le flux. C'est Apple qui lance des catalogues. Et puis après, on a Spotify et toutes les plateformes de musique de flux que vous avez. Et c'est un changement complet de consommation musicale. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout la même approche avec la musique que quand il fallait aller acheter un album, lire des magazines spécialisés qui vous racontaient... Choisir. Là, vous avez des playlists. Alors, voilà, vous mettez des playlists où vous avez l'album du maman parce que c'est payé et promu en marketing. En médias, en presse, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que si vous faites du flux, vous avez un problème de qualité. Ce qui est aussi vrai pour la musique. Mais c'est encore plus criant pour les médias parce que produire de l'information, ça demande beaucoup de ressources humaines, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de qualité particulière. Si vous faites du flux, c'est qu'il faut aller vite et c'est qu'il faut faire du copier-coller. D'où, maintenant, vous avez plus de... Je ne sais pas combien de pourcents d'informations qui sont les mêmes sur tous les médias français qui reprennent l'AFP, qui font du bâtonnage et qui vous revendent la nouvelle qui, à la même heure, vous avez tous les sites qui vont parler de la même chose. Typiquement, aujourd'hui, la photo du trou noir, vous l'avez lu sur tous les médias. Alors, vous êtes abonné à un tel, un tel, vous avez votre média de préférence. Mais voilà, tout le monde a parlé du trou noir aujourd'hui. Mais on parle d'une chose beaucoup plus futile et autrement avec ce principe de flux qui perd encore davantage sur la recherche, enfin, sur ce que pourrait être l'information. Alors, pour conclure, il y a... On ne peut pas conclure. Non, on ne peut pas conclure, mais pour conclure mon blabla, il faut... Je pense qu'on a... On n'en est qu'à la préhistoire de cette prise de conscience de ce que peut être la désinformation à l'heure d'Internet, à l'heure du web. On n'a pas les outils, ça c'est clair. Mais par contre, il y a quelque chose de clé pour reprendre la main, c'est effectivement la confiance. Et dès aujourd'hui, on va finir avec la crise des confiances qu'on peut avoir sur les médias, notamment. Donc il y a une autocritique nécessaire et urgente sur qu'est-ce qu'un média aujourd'hui, qu'est-ce que faire ce travail. Parce que je pense que dans le choc de la transition numérique, on a essayé de se réinventer beaucoup sur le divertissement, beaucoup sur le sensationnel, beaucoup sur le flux, et peu sur le qualitatif, peu sur finalement ce que veulent les gens. Et ça revient souvent dans les enquêtes. « Qu'est-ce que vous attendez ? C'est une information de qualité. » La formation de qualité, elle a un prix. Alors il va falloir aussi expliquer que derrière, le modèle info gratuite, ce n'est pas forcément le bon. Et puis il va falloir aussi mettre les plateformes devant les responsabilités en disant « Vous ne pouvez pas comme ça, indéfiniment, utiliser du contenu à des fins de collecte de données sans rémunérer les producteurs de contenu. » Enfin, sans faire en sorte que les producteurs de contenu puissent survivre. Donc on en est loin, mais il y a quelque chose à faire là. Et aussi dans le travail de journaliste de continuer davantage dans la critique sociale et en étant conscient que ce n'est pas un métier de bonne nouvelle ou d'entertainment. Mais c'est aujourd'hui difficile d'avancer sur ces thèmes-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'avoir. Merci.